Musique Aujourd'hui, 15 novembre 2017, toute la communauté ivoirienne célèbre la paix. Donc cette journée est dédiée à la célébration de la paix. Alors, qu'est-ce que nous pouvons entendre par la paix? Pourquoi une paix? Bien sûr, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que nous pouvons célébrer la paix aujourd'hui, 15 novembre 2017, ici en Côte d'Ivoire? Et quels sont les avantages de la paix? C'est autant de questions qui trouveront d'explications au cœur de cette émission spéciale dédiée à la paix. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous êtes bien sûr sur la FRTV, le numéro 1 de l'imporabilité en Afrique. Alors, la paix, nous pouvons la définir en nous basant sur deux aspects. L'aspect sociologique et l'aspect psychologique. Alors, sociologiquement, la paix désigne l'entente entre deux personnes ou plusieurs personnes d'une même société. Donc, la paix, c'est l'entente entre toi et moi, entre lui, entre tout le monde. C'est ça qu'on appelle la paix de façon sociologique. Et ça, c'est par rapport à tous les individus d'une même société. Elle n'implique pas l'absence du conflit, d'accord? Mais une résolution systématiquement calme de toutes les difficultés conséquentes à la vie communautaire, à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Ce qui veut dire que lorsque nous prenons l'aspect sociologique, la paix signifie l'entente amicale entre les individus d'une même société. Et aussi, c'est seulement par le dialogue que nous pouvons prôner la paix. Si je fais quelque chose et nous sommes dans la même société, nous appartenons à une même société, nous appartenons à une même nation, il faut que le dialogue puisse régler ce que nous avons comme conflit, comme mécontentement, comme divergent. Alors, si nous attaquons maintenant l'aspect psychologique, nous pouvons dire que la paix désigne l'état d'un esprit placide et serein, et aussi plus généralement de sentiments enthousiastes et positifs. Elle est donc souhaitée par d'abord soi-même, il faut que moi-même je me souhaite la paix, avant de l'étendre vers les autres. Donc, si moi je suis en paix, je dois tout faire pour que mon semblable, mon ami, mon frère, mes parents, mes amis également soient dans la paix. Et tout ça, ça se passe dans une sanitation. Et le but, le but principal, c'est de vivre ensemble. Voilà les deux aspects par lesquels nous pouvons définir la paix. Donc, l'aspect sociologique, c'est tout ce qui a rapport avec l'humain dans une nouvelle société. Et l'aspect psychologique, c'est d'abord moi-même, je dois chercher la paix, je dois cultiver la paix en moi-même, et l'étendre vers mes semblables, vers mes amis, vers mes parents, vers tout cela qui m'entoure. Alors, quels sont les avantages de la paix? Nous allons les citer, hein? La paix procure la stabilité. Lorsque tu suis stable, au fond de moi-même, à côté de moi, c'est sûr, mes amis seront stables, et par conséquent, la paix sera stable. Lorsqu'il n'y a pas de la stabilité, c'est la paix du cœur. Prémiens. Et nous pouvons également continuer pour dire que la paix procure aussi et favorise la paix entre la population, la quiétude entre la population. Elle est le bonheur, elle est le but de toute société. Donc, la paix procure le bonheur et permet à la société de vivre en paix, de vivre dans la paix. La paix donne également de la vigueur au peuple, favorise le commerce, les échanges, l'exécution des travaux pour le développement d'une nation. Alors, lorsque nous sommes dans la paix, c'est sûr que notre pays va supporter bien. Je suppose qu'il y a un conflit, qu'il y a une incompréhension entre deux ethnies. Le commerce va recevoir un coup, le travail également va recevoir un coup, et du coup, personne ne sera dans la paix. Or, si déjà nous cultivons ce bonheur entre nous, membres de même pays, je crois que nous allons vivre dans la paix, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a voulu célébrer en ce jour. La paix, c'est le seul combat qui est important de mener. La seule chose que nous pouvons faire comme combat, c'est de chercher à faire régner la paix, à instaurer la paix autour de nous. Alors, quelques mots, c'est quelques mots que je viens de dénumérer, permettent de caractériser la paix, et cela nous permet d'avoir un esprit de simplicité. La joie, la bonté, l'humanité, l'espoir, la conscience, la confiance et la gratitude, tout ça, là, entre dans la paix. Et tout ça, également, est couronné par l'amour. Il serait très bien, si notre cœur est rempli de ces mots très doux, de ces mots tendres, de ces mots vraiment accueillants, pour pouvoir faire régner autour de nous la paix. Autour de nous, autour de vous, sur vos lieux de travail, dans votre famille, dans votre quartier, dans vos villes, il faut toujours chercher à cultiver la paix. Que notre moi, mon moi, l'égoïsme, ne soit pas toujours en avant, mais que nous voyons en l'autre notre semblable, que nous voyons en l'autre nous-mêmes. Si nous voyons en l'autre nous-mêmes, c'est sûr que nous n'allons pas chercher à lui faire de tort, et du coup, nous allons vivre dans la paix. Il faut quand même qu'on se pardonne mutuellement. Je te pardonne, il faut que toi même tu me pardonnes. Je t'ai piétiné, je ne le savais pas avant de le faire. Pardon, il faut que tu as que ce pardon. Si je donne le pardon et toi, tu ne me le donnes pas, tu ne me le renvoies pas, ce n'est pas évident que la paix soit. Vous voyez, donc il est important que nous cultivons la paix dans le pardon, dans le partage, dans l'écoute, et dans l'amour du prochain. La paix n'est pas un nouveau mot, mais c'est un comportement à 10, « Non, non, vous voyez, oui, ce ganton de paix, ce ganton de paix, la paix n'est pas, veuillez-moi, ce n'est pas seulement au bout de l'air qu'il faut prenez la paix, qu'il faut chanter la paix, qu'il faut dire la paix, non, mais ce n'est pas rapport au comportement. Donc notre comportement doit refléter la paix. Ivoirien, Béninois, Congolais, Marocain, tous les Africains en général, et nous irons également en Asie, nous irons aux États-Unis, nous irons partout dans le monde, pour dire qu'il faut que le monde soit en paix. Il faut que le monde soit en paix, et que cette journée soit étendue dans le monde entier, journée internationale de la paix. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a eu une crise, mais cela n'est pas aucun pays. Et aujourd'hui, si cette Côte d'Ivoire, cette nation a voulu célébrer la paix ce 15 novembre, c'est pour que, dans le monde entier, les pays dans lesquels il y a de conflits, les pays dans lesquels les gens ne se comprennent pas, il faut de l'entente amicale, il faut que la paix soit. Alors, chers téléspectateurs de la FRTV, merci d'avoir été des nôtres, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons parlé de la paix, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, célèbre la paix. Merci d'être toujours à notre compagnie, et si vous aimez notre chaîne, ne tardez pas, cliquez ici pour l'aimer, pour vous abonner, et puis suivez toutes nos émissions. Jean Kouassi était derrière la caméra, constant les agressifs, c'est un mois. À la prochaine.